Bonjour à tous, tout le monde. J'espère que ça va bien. On est rendu, quelle date? Le 23 mai, ça va vite. Encore une belle petite rencontre du lundi que j'aime beaucoup, beaucoup. Je me présente, je suis Léo Lemay. Je suis consultant en technologie japonaise depuis 24 ans déjà. Ça va vite et ça va très, très bien. J'ai eu la chance de connaître ça par l'entremise d'une amie qui souffre de fibromyalgie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la fibromyalgie? Parmi vous ce soir? Sûrement. Et elle a eu des très bons résultats en dedans de six semaines. Est-ce qu'elle est guérie? Non. En passant à ces technologies-là, elle ne guérit pas personne. On n'est pas là pour, on n'est pas des médecins. On n'est pas là pour donner des diagnostics. Sauf qu'elle souffrait. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre d'essayer? Elle a eu un bon résultat. Est-ce qu'elle a encore la fibro? Oui. Et elle a appelé Léo parce qu'elle savait que j'avais mal dans le dos. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont mal dans le dos? Pas mal plus. C'est quasiment plus facile de trouver des gens qui ont pas mal. Il y en a moins. Donc, je serais heureux qu'elle ait pris le temps de m'appeler parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle ne savait pas? Elle voulait me parler de ça. Elle voulait juste me parler de la flaque de dos. Mais elle a changé ma vie complètement. Parce que quand je suis allé la voir et que j'assistais à sa présentation, automatiquement, j'ai dit, il y a d'autres choses que juste mon dos avec ça. Et ça m'a fait tellement bien. Donc, ceux qui écoutent cet enregistrement, restez jusqu'à la fin. Ce ne sera pas long. C'est en dedans d'une dernière, 20-25 minutes. Et vous allez peut-être penser à des gens qui ont besoin de ces technologies-là parce qu'on n'a pas d'autre manière de se reconnaître que du bouche-à-oreille. Et c'est pour ça qu'on fait nos lundis de témoignage. Donc, les gens qui vont vous parler ce soir, ce n'est pas des acteurs. Ils ne seront pas payés pour ça. Ils ont juste eu des résultats. Puis, ils vont partager ça avec leur cœur le mieux possible. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais commencer avec, on s'en va dans la région de Vallée-Fibre rencontrer Diane pour ton micro. Diane? Bonjour tout le monde. Effectivement, moi, c'est Diane Lantier. Je suis nouvellement consultante chez Nécune. Alors, étant donné que je suis d'une nature curieuse, j'ai acheté plusieurs produits. Je me suis gâtée. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment essayer tous ces beaux outils-là qui, pour moi, c'est comme un bien-être un plus. Alors, le dernier que j'ai utilisé, c'est le sleeping. Moi, je voyage beaucoup. Alors, ça m'intéressait d'amener ce sleeping-là avec moi partout. Est-ce que je veux aller dormir? Et j'avais entendu des témoignages qui nommaient que c'était bon pour le système nerveux, que ça apaisait parce que le champ électromagnétique qui est contenu dans le tissu, bien, nous aide à apaiser notre sommeil. Donc, j'ai un voisin que j'aime beaucoup. C'est un petit jeune homme de 15 ans et il souffre d'autisme. Donc, pour faire un essai concret, je me suis dit, bien, on va l'essayer. Je vais lui prêter. Puis, tu sais, les enfants, les sleeping, c'est intéressant. On va dormir dans un sleeping, pourquoi pas? Ça va faire différent. Alors, c'est ce qu'il a fait. Donc, le lendemain, j'ai témoigné avec sa mère parce que moi-même, je partais. Donc, j'amenais mon sleeping. Fait que j'ai dit, je me leur donnerai demain. Je te leur prêterai, etc. Fait que c'était un bel échange. Et je lui demande, bien, je suis là. J'aimerais s'en avoir un témoignage. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as vécu ta nuit, tu sais? Puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'aime beaucoup cet enfant. Donc, ça me tenait à cœur que ça fonctionne. Alors, son premier témoignage, parce que ce n'est pas fini, parce que je vais encore lui reprêter mon sleeping, qui se lave à la machine. Donc, facile d'entretien. Elle a dit, habituellement, Nathan, il y a de la difficulté à s'endormir. Oh, j'ai nommé son nom, désolé. Habituellement, il y a de la misère à s'endormir le soir et c'est très long. Puis, des fois, il se couche à 7-8 heures parce qu'il a réellement besoin de longues nuits. Mais des fois, à 11 heures, minuit, il me dit, oh, maman, parce qu'ils demeurent ensemble. Et là, cette nuit-là, elle lui a dit, Nathan, bonne nuit. Puis là, bien, pas de son, pas d'image. Il dormait déjà. Alors, ce qu'elle m'a témoigné, c'est vraiment comme ça qu'elle m'a dit ça. Elle m'a dit, Nathan, c'est endormi tout de suite, ce qui est inhabituel pour lui. Donc, j'ai hâte, vraiment hâte de lui reprêter mon sleeping pour qu'il puisse expérimenter ça. Puis étant donné qu'il a bien réagi, bien, c'est une voisine que j'aime beaucoup. Alors, je lui ai acheté le collier avec des aimants qui est sport un peu. C'est un cordon. Ça fait que ça fait jeune, ça fait joli. Alors, on peut aussi le porter au poignet. Alors, j'ai hâte de voir. Là, il l'a. Depuis quelques jours, je l'ai reçu. Alors, il porte présentement. Alors, j'ai hâte de voir les autres témoignages par la suite. Merci beaucoup, Diane. C'est un beau témoignage. Ça m'a arrivé, moi aussi, que j'ai un enfant qui avait des problèmes de sommeil. Puis, sa mère, elle a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et elle a acheté le sac de couchage, le cocoon, qu'on appelle. Et ça a changé carrément sa qualité de sommeil. Merci beaucoup, Diane. On s'en va voir Manon qui est prête, Manon, avec sa nouvelle intermarche. Go, Manon. Eh oui, Internet qui marche. Bon. D'autres choses qui marchent, ma bouteille. Moi, je ne joue que par cette bouteille. J'avais beaucoup de reflux gastrique avant de connaître Léo. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai acheté la bouteille. Je dirais que peut-être deux semaines après, j'en avais plus et je n'en ai plus jamais eu, re-eu. Je ne sais pas si ça se dit. J'en ai plus eu, en tout cas. Puis, je m'en rends compte parce que des fois, je l'oublie en quelque part ou je m'en vois en quelque part. J'ai oublié de la porter une journée, deux journées. Puis, je recommence à avoir mal. Donc, là, c'est ça. J'ai même mis une chose comme quoi, si je la perds, appelez-moi sa presse, ramenez-moi ma bouteille. Bon. Ça, c'est mon premier témoignage avec ma bouteille qui me suit partout. Là, je vais faire un témoignage sur la genouillère. Ma mère a été opérée dans les deux genoux. Puis, quand elle est déménagée ici, elle est arrivée de l'Ontario. Quand elle est arrivée ici, elle ne marchait pas beaucoup. Elle avait beaucoup, beaucoup mal dans ses genoux. On s'est acheté la genouillère. J'y ai mis. Puis, peut-être deux, trois jours après, puis ma mère, elle sortait de la maison. Elle allait chercher le courrier à la boîte aux lettres ici au bout de mon driveway. Et maintenant, depuis qu'elle a la chevière, elle marche juste au bout du chemin Chamblay, qui est à peu près un demi-mille d'ici. Aller-retour, ça fait un mille quand même avec une petite genouillère. Et avant les fêtes, elle a été diagnostiquée avec la goutte. C'est très, très, très douloureux. De ce qu'elle m'a dit, je l'emmenais à l'hôpital, c'était très, très, très souffrante. Ils ont prescrit des médicaments. Bon. Ça a pris quand même pas mal de temps avant que ça fasse effet. Au mois de février, c'est revenu parce que ça revient, la goutte. C'est revenu. Là, je disais, on va attendre avant d'appeler à l'hôpital pour faire un autre, à la pharmacie pour renouveler ta prescription. J'y ai mis ça sur son orteil parce que c'était sur son orteil. Et je vous jure que 15 minutes après, elle avait plus mal. C'est merveilleux. C'est un petit bout de tissu, là. Il y a plein de technologies dedans, mais c'est un bout de tissu quand même. C'est merveilleux. Nous autres, on a plein de témoignages qu'on pourrait faire, mais pour ce soir, ça va être ces deux-là. Merci beaucoup. On va juste tasser la caméra par là-dessus. Bonjour. 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 C'est quoi, t'as nous conté, toi, Catherine? Moi, c'est l'impact de dos. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, en tout cas, je me suis fait mal au colt. Il y a quelques semaines, j'ai eu un gros point dans le dos, vraiment dans le milieu du dos, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. J'avais de la misère à respirer, puis ma mère a dit, mets la plaque de dos, voir qu'est-ce qui va arriver. J'ai dormi avec, puis aussi, dans le fond, avec mon sleeping bag, bien pas mon sleeping bag, mais mon sleep system. Puis deux jours comme ça, j'ai passé deux jours sans l'enlever, je l'ai gardé. J'avais toujours mal, mais vraiment mal. Moi, d'habitude, je ne suis pas bête, mais là, j'étais bête parce que j'avais vraiment mal. Je ne m'en fais plus. Deux jours après, la douleur a diminué de beaucoup. J'avais presque plus mal, puis c'était grâce à ça, parce que sinon, c'était incroyable la douleur que j'avais. Je n'étais plus capable de respirer. Aussitôt que je prenais une petite respiration, ça venait me pogner dans le dos. Ça me faisait extrêmement mal. Puis quand j'ai mis la plaque, ça l'a aidé. Ça l'a aidé beaucoup. Je ne te dis pas que ça ne va pas revenir, parce que c'est un mouvement que j'ai fait que ça m'a débloquée ici. Mais j'ai ça, moi, si jamais la douleur, elle revient, j'ai ça, puis je vais la garder deux jours. C'est ça, mon témoignage. C'est sûr qu'il y a le fun avec, cette compagnie-là, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est qu'on va voir sa pharmacie à la maison, puis on l'essaye des trucs des fois. Bravo, bravo, mais merci beaucoup. Catherine, on était à Valéphire, on était à Saint-Hubert, là, on s'en va au Mexique. On a rencontré Delphine. Et où, Delphine? Ils ne vont pas que ça a coupé pendant le jupar. C'est ça qui est arrivé à Delphine. Ça fait qu'on va passer tout de suite à Mickaël. Delphine va revenir après. Tu peux être en train de se reloguer. Delphine, tu étais partie. Oui, mais je suis là. Bon, j'ai dit aux gens qu'on était à Saint-Hubert, on était à Valéphire, puis on est rendu au Mexique avec Delphine. C'est quoi que ça fait dans ta vie, Delphine? Ce soir, moi, je vais vous parler des semelles. Donc, du coup, les semelles, ça fait plusieurs mois que je les ai et je les adore. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du témoignage de mon conjoint, parce que quand il travaille sur les événements, il est beaucoup d'heures debout. Et quand il rentre à la maison, il a mal aux pieds et aux jambes. Et du coup, il prend les semelles, il les met dans ses chaussures et il me dit qu'au bout de dix minutes, il n'a plus mal. La douleur, elle disparaît complètement. Alors, il est super content avec les semelles. Et il en a parlé à une dame qu'on connaît, qui l'a complètement convaincue. Et du coup, elle s'est acheté les semelles et elle nous disait qu'au soir, comme elle est assez âgée, elle ne pouvait plus marcher. Quand elle marche un petit peu, après, elle a mal dans les jambes et au soir, elle est restée couchée. Parce qu'elle avait trop mal dans les jambes. Et en fait, maintenant qu'elle a les semelles, elle dit qu'elle ne se fatigue plus, qu'elle peut marcher jusqu'à temps qu'elle aille se coucher pour dormir. Et elle en a aussi parlé à sa fille. Et du coup, sa fille, elle avait une grosse douleur dans le genou. Oh, elle a coupé. C'est très coupé. On va, désolé pour Delphine, ça a un problème d'Internet en Mexique, ça va être. On va passer tout de suite avec Mickaël. Ah, alors bien, ça n'est pas long. Delphine, ouvre ton micro, Delphine. Delphine, ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Ah oui, je disais qu'à chaque fois que je parle, que je témoigne, je suis coupée, mais c'est tout. Ce n'est pas grave. Mon Internet, aujourd'hui, ne veut pas couper. Mais juste pour finir, du coup, la fille de la dame, depuis qu'elle utilise les semelles, elle a plus mal dans le genou. La douleur est partie. Donc, elles sont vraiment, toutes les deux, elles sont vraiment très heureuses d'avoir leur semelle. Et le soir, elles ne sont pas fatiguées du tout. Voilà, donc c'était pour mon petit témoignage des semelles aujourd'hui. Bien, c'est très, très bien. Merci. Désolée pour les choses, l'Internet, on s'entend. Donc, on s'en va tout de suite à Mickaël. Mickaël, c'est quoi tu as à nous raconter dans ta vie, Mickaël? Allô, Léo. Bien, écoute, moi, je suis en plein déménagement en ce moment, ça fait que j'en ai plein la tête et plein le dos. Alors, moi, là, je me sens beaucoup de mon masque. C'est un peu curieux parce que c'est un masque pour les yeux, mais on peut l'utiliser vraiment à tous les besoins, à toutes les sauces. Moi, j'aime bien le mettre comme ça sur mon front quand j'ai mal à la tête. On peut vraiment, puisqu'il y a un élastique derrière, on peut vraiment l'installer comme on veut. Si j'avais mal à la gorge, je pourrais le mettre en avant, à la nuque aussi. Ça fait que ça m'aide vraiment à dégager au niveau des tensions, au niveau de l'inflammation qu'il peut y avoir quand j'ai des maux de tête. Ça aide à mieux circuler aussi au niveau du système lymphatique, au niveau musculaire, au niveau du visage. Ça fait énormément de bien. Le masque, je l'aime bien, moi, autant pour dormir que pour différentes autres problématiques que je pourrais vivre aussi. Je suis dans les boîtes. Alors, à genoux, assis, un petit bonhomme, fait des boîtes et tout ça, lève des boîtes. J'ai des douleurs au dos. Et puis, j'ai un petit chat blessé aussi en ce moment. Ça fait que la base de massage, Mac Duo se fait aller ces temps-ci dans la maisonnée. Ça fait que ça, c'est extraordinaire. C'est une technologie de triphase. Donc, il y a le magnétisme qui rappelle l'énergie magnétique de la Terre. Il y a les infrarouges qui rappellent les rayons du soleil. Et puis, il y a aussi les ions négatifs. Donc, en fait, c'est une petite base à massage. Il y a deux petites boulettes à l'intérieur. Donc, en frottant au niveau musculaire, articulaire, ça aide énormément à dégager puis à redonner de l'amplitude dans le mouvement aussi. Ça fait que ça dégage les tensions qui sont là. Ça fait qu'en ce moment, c'est mes produits chouchous, certainement, que j'utilise pas mal à tous les jours. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. C'est tellement le fun. Il y a deux ans, j'ai fait un client qui a acheté pas mal de produits. Et il reste en Malaisie. Donc, c'est pas à pas. Puis, ça a donné qu'il était au Québec. Puis, j'ai fait un commentaire. Et en fin de semaine, il m'a contacté parce qu'il s'en va jouer au golf en Écosse. Ça a l'air que c'est le paradis pour les golfeurs. Ceux qui connaissent ça un peu. Et son fils, il est resté au Québec, puis que je connais aussi. Mais le plus drôle, c'est qu'il m'a appelé en urgence. Il dit, Léo, je m'en vais jouer au golf. Je pense qu'il va jouer au digging de golf pendant son séjour. Il dit, j'ai perdu mes McGeo. C'est les boules de massage. Comme Mickaël, elle a parlé tantôt. J'ai perdu mes McGeo. J'ai dit, peux-tu m'aider, tout ça? J'ai dit, ben, pas de problème. Fait que là, je suis en contact avec son fils qui s'en va le rejoindre. Et j'ai dit à son fils, tu sais, Olivier, un bon golfeur, ça prend une stabilité à terre. J'ai dit, les semelles, ça serait idéal. Un bon golfeur qui joue au golf, c'est Dieu pour le dos, les golfeurs. Je suis d'accord avec ça. J'ai dit, la plaque de dos, ça serait idéal. Puis, j'ai dit, il faut que tu bois beaucoup d'eau. Ça, c'est les trois outils que je recommande aux golfeurs. Puis, il m'a dit, oh, c'est intéressant. Donc, son père m'appelle. Puis, finalement, c'est son fils aussi qui s'en va le rejoindre. Mais c'est ça qui est le fun avec Niken. C'est que, vous-même, j'ai fait la vente il y a deux ans. Puis là, en fin de semaine, il y a eu un feedback de ça. Il s'ennuie de ses McGeo parce qu'il sait que quand il va jouer au golf, il y a ses besoins. Fait qu'on ne sait pas à qui on fera affaire. Fait que c'est ça qui est le but de cette entrevue-là, de cet enregistrement-là ce soir. Donc, contactez la personne qui vous a invité, qui vous a envoyé cet enregistrement parce qu'il y a d'autres informations à vous donner. Restez pas en plan parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on peut vous donner puis on ne sait pas qui ça peut aider. Puis, le seul moyen qu'on a de se contacter, c'est le bouche à oreille. Donc, merci beaucoup pour ceux qui écoutent l'enregistrement. On a une petite session de questions-réponses qui va suivre tantôt. Je vais demander à Mickaël de former l'enregistrement. Merci. Puis, on a le même lien. Fait qu'il y a eu bien eu l'année, pas l'année prochaine, la semaine prochaine, même heure, huit heures avec le même lien et partagez-les à tout le monde pour que le Québec save qu'il se passe de quoi avec Mickaël. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada